Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je pense que la dernière fois que j'ai parlé à ce podium, c'était pour ma séance de thèse en 2018. Merci de l'invitation et c'était un plaisir de revoir beaucoup d'entre vous. Ça a joué une grande place pour moi, l'Institut de Gériatrice dans ma formation. Maintenant, je suis rendu au Douglas et je vais vous parler de la caractérisation des troubles de la cognition sociale dans les maladies liées au vieillissement. J'aime toujours commencer avec, puisque je travaille beaucoup avec des patients, je ne parle pas si fort. Merci. En tout cas, si j'ai une mauvaise posture, j'ai une allée. Ok, donc vu qu'on travaille avec des patients assez rares, des menses contotemporales, je veux vous montrer un peu de quoi ça peut ressembler dans la vie quotidienne. Donc, ça ne change plus. Ça me rappelle aussi à ma séance de thèse qu'il y avait les problèmes. Merci. Pour qu'on va successful. Tu es de si. Si vous en êtes en fête, pour qu'on va changer d'avance. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Donc, voilà. Donc, on pourrait parler de cette vidéo-là pendant plusieurs minutes, mais en gros, ce qu'on peut observer, c'est au niveau de la lecture, en fait, des émotions et des signaux sociaux, il y a peut-être quelques erreurs chez ce patient-là. Donc, on voit que, dans le fond, peut-être au niveau des connaissances sociales, est-ce qu'il connaît vraiment les normes sociales, est-ce que c'est approprié de s'approcher ou de s'approcher des autres? Il y a aussi peut-être qu'il y a pas aussi, certaines personnes le repoussent un peu ou arrêtent simplement de le regarder, mais ils continuent d'inciter par son comportement. Donc, cette mauvaise perception-là sociale mène à ces comportements-là qui sont désinhibés et qui a peu d'awareness socialement, en fait, chez ce patient-là. On parlait d'émotions, justement, ça tombe bien que la dernière présentation finissait un peu sur les émotions. Chez ce patient-là, on voit aussi un peu une hausse des émotions positives, contrairement à d'autres patients avec des démonses phototemporales qui, peut-être, ont une hausse plus des émotions négatives ou une apathie ou un retrait. Lui, il y a vraiment un désir de connecter qui est vraiment très grand. Donc, ça ne se présente pas toujours pareil chez les patients, mais ça, ce n'est pas un cas nécessairement rare. Ça donne qu'on a fait un documentaire sur ce patient-là à UCSF, mais ce n'est pas des comportements rares chez les patients avec des FDI. Puis aussi, dernier petit point sur cette vidéo-là, c'est qu'on voit vraiment aussi l'impact au quotidien, en fait. On voit la femme à côté qui s'empresse d'expliquer à tout le monde, je ne pense pas qu'on entendait, mais en fait, on l'entend trois, quatre fois dans la vidéo. Elle disait « je m'excuse, mon mari a la démonses phototemporales », et ainsi de suite. Donc, une certaine détresse qui est accompagnée de ça, en fait. Puis elle dit qu'ils ne vont plus à la messe le dimanche à cause de ça, en fait. Donc, aussi, vraiment, ça l'empêche de faire des activités qu'il aimait faire auparavant. Donc, c'est quoi la condition sociale? Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs définitions. Je pense que ceux qui sont déjà plongés dans ce domaine-là savent que les définitions sont assez mélangées, dépendant de quelle hauteur on lit. Donc, moi, j'essaie de garder ça assez simple aujourd'hui. On va beaucoup être, je suis aussi neuropsychologue de formation, donc on va beaucoup aussi parler à travers les tests. Je pense que c'est ça qui est important, quel outil on utilise vraiment pour mesurer les concepts. Donc, la condition sociale se réfère à notre capacité à répéter les informations sociales dans notre environnement. Donc, il y a un aspect de perception, mais aussi à adapter notre comportement en conséquence. Donc, un comportement pro-social, c'est ce qu'on espère que les gens aient. Donc, ça inclut plusieurs facettes. On va en parler en détail aujourd'hui. Mais en gros, la reconnaissance des émotions, donc la capacité à lire les émotions des autres à partir soit du visage, de la gestuelle ou de la prosodie. Donc, la façon qu'on module notre voix, si on est triste, on va peut-être parler plus bas, plus lentement. Et si on est fâché, on va peut-être crier, parler plus vite, avec plus d'intonation. La théorie de l'esprit, donc l'attribution d'états mentaux ou la prise de perspective. Donc, on peut utiliser ça pour essayer de deviner un peu c'est quoi les croyances ou les attitudes des autres. Est-ce qu'une autre personne est en train de faire du sarcaste, par exemple? L'empathie, la capacité à comprendre et à partager l'expérience émotionnelle de l'autre. Donc, il y a une partie dans l'empathie qui est vraiment au niveau physiologique. Donc, si quelqu'un, par exemple, vit une émotion, bien, quelqu'un qui est empathique va aussi avoir des signes physiologiques qui vont changer dans son corps un peu en parallèle à cette expérience-là. Donc, il y a cet aspect-là qui rentre là-dedans. Et finalement, un aspect que moi, je trouve particulièrement, que je me suis particulièrement intéressé, la sémantique socio-émotionnelle. Donc, les connaissances reliées aux concepts sociaux ou émotionnels. Donc, par exemple, justement, les normes sociales. Et on va voir d'autres exemples plus tard. Donc, comment on fait pour évaluer ça? Comme je vous dis, on va en avoir plein de tests aujourd'hui, mais en gros, ça se vise en quatre méthodes. Donc, la première, c'est vraiment des tests classiques de performance qui sont administrés aux patients. Ensuite, il y a des questionnaires qui peuvent être remplis par le patient ou par le proche. Dans les populations auxquelles je travaille, généralement, on demande plus aux proches pour éviter les troubles. Peut-être, justement, certains patients, plusieurs même, n'ont pas une grande conscience de leur déficit ou leur conscience est altérée. Donc, on fait remplir par le proche quelqu'un qui le connaît bien. Les grilles d'observation. Donc, pendant l'entrevue clinique, pendant les tests neuropsychi, il y a plusieurs grilles qui existent maintenant pour noter certains comportements. On va en voir un petit peu tout à l'heure. Puis, les mesures physiologiques. C'est peut-être un peu moins en clinique présentement, mais en recherche, c'est important de caractériser ça et de voir que, justement, chez les patients avec DRT, ce n'est pas juste leur comportement qui est affecté, leur réaction. Même quand on n'a pas une tâche cognitive complexe à faire, il y a des changements juste dans leur corps. Ils sont moins peut-être réactifs à certains stimuli émotionnels et plus réactifs à d'autres. Donc, il y a plusieurs différences, que ce soit au niveau du heart rate, du suivi visuel ou des réponses galvaniques, par exemple. Malheureusement, on va parler de ça pendant 30 minutes aujourd'hui, mais une revue systématique de mon étudiant, Thomas Carrier, a montré, en fait, qu'il a regardé un peu toute la littérature pour voir les tests neuropsychologiques validés ou standardisés au Québec. et il a montré que, dans le fond, il y avait zéro test de condition sociale présentement qui était utilisable par les neuropsychologues. Donc, c'est vraiment un grand besoin que mon laboratoire va essayer de répondre dans les prochaines années. Mais s'il y en a d'autres qui sont intéressés à ça, n'hésitez pas à me contacter, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc, c'est beaucoup des tests en anglais que je vais vous présenter aujourd'hui, mais il y a des traductions quand même qui sont en voie, puis tout ça. Donc, là, une grosse slide ici. C'est en fait, c'est juste pour vous faire un peu un plan des syndromes cliniques que j'aimerais adresser aujourd'hui. Donc, on ne va pas rentrer dans le diagnostic de chacune de ces maladies-là, mais en gros, je me demandais c'est quoi le message que je vais vraiment laisser aujourd'hui, c'est que peu importe la population clinique dans le vieillissement que vous voyez dans votre recherche, dans votre clinique, qui a pour chaque population quelque chose d'important en connaissance sociale. Ce n'est pas juste les DFT, ce n'est pas juste les variantes comportementales de l'Alzheimer qui ont été récemment définies, c'est vraiment dans toutes les populations. Donc, je vais essayer de vous donner au moins une conclusion par population clinique que vous pourrez garder à la suite. Donc, ce tableau-là, la façon qui marche, c'est quand vous voyez la pathologie, donc vous disiez en dégénérescence photo-temporale, tout ce qui est à gauche et la maladie d'Alzheimer. Donc, si on parle vraiment de la pathologie dans le cerveau. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le domaine cognitif principalement atteint. Et ensuite, les syndromes cliniques. Donc, sans plus tarder, on va parler de la variante comportementale de la DFT. Le patient qu'on a vu au début, c'est de ce qui souffrait. C'est vraiment là, quand on pense à la condition centrale en vieillissement, c'est vraiment la maladie, le syndrome clinique qui devrait vous venir en tête en premier. Parce que, justement, entre autres, dans les critères diagnostiques, si vous regardez le troisième critère, c'est une perte d'empathie. Et les autres critères sont aussi très comportementales. Donc, ils peuvent être influencés justement par la perception des émotions, de la perception sociale peut aussi contribuer à ces symptômes-là. Donc, pour ces patients-là, comme je disais, l'empathie, c'est un critère principal. Un autre objectif que j'ai dans ma présentation, c'est de donner des outils, comme je disais. Donc, il y a le Revised Self-Monitoring Scale, qui est justement un questionnaire à administrer en ce cas-ci aux proches. Il n'y a pas beaucoup de questions. Moi, je ne me souviens plus, je pense que c'est autour de 18 questions qui se divise en deux sous-domaines. Donc, the ability to modify self-presentation. Donc, dans un contexte social, il faut qu'on s'adapte dans notre comportement aux autres. Et aussi la sensibilité au comportement expressif des autres. Et lorsqu'on regarde la capacité de l'URS-MS à suivre la progression de la maladie, c'est vraiment excellent. Donc, on voit sur ce graphique-là, sur l'axe des X, c'est la sévérité de la démence frontotemporale telle que mesurée par le CDR-FTD. Et sur l'axe des Y, c'est le RS-MS qui descend vraiment à mesure que la progression de la maladie avance. C'est vraiment le marqueur, je dirais, en termes d'empartie, qui a été le plus validé, même pour les essais cliniques. La recherche est très forte sur cet outil-là. Donc, c'est pour ça que je vous en parle spécifiquement. D'ailleurs, une autre force de cet outil-là, c'est qu'il corrèle très bien avec la diminution de connectivité fonctionnelle dans le réseau cérébral de la science. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer trop en détail là-dedans, mais le réseau de la science, c'est justement un réseau très important au niveau d'être alerte à différents signaux, entre autres les signaux sociaux. Donc, c'est que les patients avec variantes comportementales d'ADFT montent une atrophie dans ce réseau-là, montent une baisse de connectivité fonctionnelle. Ça, ça corrèle très bien, comme vous pouvez voir. Donc, je suis avec le test RS-MS. Une autre petite… J'ai essayé de me restreindre à un, mais il y a pour certaines maladies que je n'ai pas pu me contenir. Donc, en fait, pour le dernier critère de l'ADFT qu'on voit ici, les troubles exécutifs. Donc, le dernier critère, c'est vraiment que ces patients-là devraient représenter des troubles exécutifs et une préservation de la mémoire épisodée. Donc, en fait, moi, mon message aujourd'hui, c'est qu'une atteinte en reconnaissance des émotions partiales est beaucoup plus sensible et spécifique que la préservation de mesie pour ces patients-là. Donc, en fait, si on regarde ici une étude de Maxime Berthoud, qui a créé le test, justement, le mini-C, que vous pouvez regarder. Il y a une tâche de reconnaissance d'émotions là-dedans. Vous voyez en orange, on fait que… Donc, à gauche, c'est les Alzheimer's, puis à droite, c'est les DFT. On voit que l'écart entre les deux groupes de patients est un peu plus élevé que pour le test de Free Acute Selective Memory Test. Et à gauche, on voit la courbe, la rock curve, qui montre que la courbe jaune, justement, pour le test de reconnaissance des émotions est plus élevée. Donc, vraiment, moi, en clinique, c'est sûr que je m'attarde. Des troubles en mémoire épisodée qui amènent aussi chez les DFT, ce n'est pas ce qui s'allait de plus en plus remettre en question et de moins en moins utiliser. Donc, peut-être qu'éventuellement, en fait, ça remplacerait par vraiment un test de reconnaissance des émotions faciales. La deuxième variante, le deuxième syndrome clinique que j'aimerais parler, c'est un syndrome qui est plus récemment appelé sous ce nom-là, la variante sémantique comportementale de la DFT. En fait, ça, c'est des patients d'émence sémantique latéralisée dans le log temporal antérieur droit. Donc, c'est une nouvelle terminologie qu'on a proposée récemment à UCSF, justement, en faisant une étude de co-op sur 20 ans. Je n'ai pas le temps non plus de vous expliquer en détail comment on est arrivé à ce nom-là, à ces critères-là, mais je vais vous montrer quand même certaines évidences qui confirment peut-être certains critères-là. Donc, première chose pour cette... Donc, c'est ça, la démence sémantique latéralisée à droite versus la variante sémantique gauche de la phase de primaire progressée qu'on va parler juste après. Donc, encore une fois, pour eux aussi, la dimension d'empathie, c'est vraiment l'équipaire central. Ici, je vous ai juste mis... Vous voyez, en fait, c'est une étude que j'ai faite dans mon post-doc. On va la suivre un peu dans plusieurs apports. Vous voyez en vert-parle, ici, c'est vraiment le groupe en comparaison aux trois autres variantes de l'APP, de la phase de primaire progressive. C'est vraiment ce groupe-là qui, peu importe le test, le questionnaire, l'empathie qu'on utilise, c'est eux qui sont toujours les plus appaissés. Et sur l'axe des X, parce que vous allez voir ces graphiques-là, souvent, aujourd'hui, c'est un score-z. Donc, c'est la différence. C'est déjà normalisé par rapport au contrôle, en fait. Et vous avez le Interpersonal Reactivity Index, qui est aussi un autre questionnaire d'empathie similaire au RSMS. Le deuxième critère, en fait, pour ces patients-là, c'est la difficulté à identifier les personnes connues. Et c'est plus ou généralement, plus ou moins, considéré comme un domaine de la condition sociale, mais quand on y pense, on fait un peu la porte d'entrée de tout. Si on n'est pas capable, en voyant quelqu'un, de ressentir un sentiment de familiarité, de reconnaître la personne, c'est sûr que notre comportement, après, risque d'être peut-être inapproprié ou plus ou moins ajusté à cette situation-là. Donc, en fait, ce qu'on observe chez ces patients-là, avec une batterie de visages célèbres, donc les visages célèbres, c'est les seules personnes que la population connaît. Donc, on ne peut pas malheureusement utiliser les personnes que le patient en soi connaît, parce qu'il faudrait faire un test à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les personnes célèbres qui sont bien connues dans la culture. Donc, ce test-là, il présente quatre images, et on demande au patient de pointer celle qui est connue, en fait. Donc, c'est vraiment une tâche assez simple de familiarité. Ce qu'on voit dans cette tâche-là, c'est que c'est vraiment le seul groupe en fait. Je n'ai pas mis les autres groupes, mais c'est vraiment les VSC, les FT qui performent mal à cette tâche-là. Puis, lorsqu'on regarde les corrélats neuroneaux, c'est vraiment dans l'ordre temporaire antérieur droit. Si on utilise toutes les autres tâches de personnages célèbres, parce qu'il y en a d'autres, par exemple, si on demande de nommer, si on demande de faire des associations sémantiques, les patients à gauche sont aussi atteints dans les autres tâches. Mais celle-là, c'est vraiment la celle qui est le plus spécifique aux patients latéralisés à droite. Et on a aussi vérifié que ce n'est pas un trouble perceptuel. Ces patients-là, dans des tests de base, de perception du visage, ils performent tout à fait normalement. Donc, essayez aussi peut-être, quand on définit ces patients-là, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le terme protopagnosique. Puis, en fait, on suggère, cette étude-là suggère en fait que c'est plus ou moins approprié d'utiliser ce terme-là, parce que leur fonction plus de base, de reconnaissance du visage et de préserver, c'est vraiment plus la reconnaissance, c'est plus la partie sémantique, c'est plus affecter le visage qui est perdu aux connaissances qu'on a dans notre mémoire sémantique. Donc, j'aurais une petite vidéo, si ça ne me dérange pas, excusez-moi. Est-ce qu'on peut monter le son? Donc, pour faire chanter la vidéo, je vais l'expliquer maintenant. Vous allez me voir, moi, en haut à gauche, avec un patient, un patient d'émence sémantique. Super intéressant, c'est une tâche classique de triplet sémantique. Donc, la consigne, c'est de choisir l'image, parmi les trois images du bas, qui est le plus associé avec l'en haut. Donc, dans ce cas-ci, la personne en haut exprime des goûts, donc ça serait probablement la poubelle. Donc, ça, c'est une tâche, c'est de la créée dans mon post-doc. Et ce patient-là, je voulais vous présenter parce qu'il verbalisait tout haut toutes ses réponses. Donc, ça donnait accès vraiment à des informations sur le plan sémantique. Donc, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Et on a long way to be a nice place to go to a walk, and it's really nice to see if they ever heard it. She would probably enjoy it because it's a good part of her visit. This guy is looking very far off. It's important. It looks like a chance to leave it at the end of the patient's room, so we're going to go to the end of the medium, speed, or fire. Oh, yeah, which is the reason you get anger. Yeah. You get anger and a speed and a fire. And if the fireman tries to arrest you, that would be great. OK. I don't know. I'm sorry. But, for example, he said, the fireman, the fireman, he was going to take care of it. So, it would be him for who you could feel the anger. So, we do. So, we're going to go to the other side of the window. ici était assez grande, mais c'était juste pour vous introduire cette tâche-là que j'ai créée durant mon post-doc. Donc, si vous regardez en bas ici, c'est vraiment une tâche qui avait deux catégories sémantiques. Donc, il y avait soit les outils ou soit les émotions. Donc, on anticipait que les émotions étaient plus latéralisées à droite et les outils un petit peu plus à gauche en tant que catégorie sémantique. Et la première tâche ici, en rond, c'était verbal. Donc, ça utilisait seulement des mots. Donc, on faisait l'hypothèse aussi que c'était plus latéralisé à gauche versus des images qui sont plus une tâche plus individuelle, plus peut-être dans le lobe temporal antérieur droit. Et ce qu'on voyait justement, si vous regardez les deuxièmes et troisièmes colonnes, c'est que nos patients avec les émotions sémantiques droites en bas sont plus faibles que les patients verts, qu'on sait, sont les patients sémantiques gauches. Et si vous regardez en rond, on voit le patron inverse. Et lorsqu'on regardait en neuro-imagerie, on confirmait que la corrélation avec la tâche de la sémantique des émotions visuelles était plus dans le lobe temporal antérieur droit. Donc, ça, ce que ça nous suggère, c'est que ces patients-là, le core de la déficit, c'est vraiment la sémantique, vraiment la compréhension. Donc, peut-être que c'est vraiment, peut-être que la sémantique des émotions pourrait être un peu au centre de tous les autres troubles comportementaux que ces patients-là présentent au niveau de l'empathie, etc. Parce que si on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, particulièrement au niveau émotionnel, bien, c'est sûr que nos comportements risquent vraiment d'être peut-être un petit peu plus inappropriés. Donc, là, je vois que le temps file. Donc, ça, c'est une étude de mon étudiante Amandine qui va être publiée sous peu. Le dernier petit aspect, c'est ma variante favorite. C'est pour ça que j'ai fait quatre points. Pour ça, là, les autres vont aller plus vite, je vous connais. Donc, en fait, ici, c'est ce qui m'intéressait, c'était vraiment plus l'expression des émotions. Parce que jusqu'à là, je vous ai parlé plus de perception. Là, ici, c'est vraiment la prosodie. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est la façon dont on module le ton de notre voix. Donc, on peut, il y a des personnes qui sont plus expressives que d'autres. Il y a des différences interindividuelles, mais il semblerait que ça change aussi dans certaines maladies, entre autres chez les patients qui ont un AVC dans l'hémissaire droit, entre autres, c'est des patients qui ont souvent des atteintes de la prosodie. Donc, on voulait voir si, justement, en utilisant le modèle de la démence sémantique qui a la latéralité de l'atrophie dans le lot temporal gauche ou droit, si on allait trouver des résultats similaires à ce qu'on voit dans les AVC. Et en effet, ce qu'on a observé, c'est que nos patients avec atrophie à droite ont une moins grande modulation de leur prosodie quand ils parlent. Ils sont plus flats. On connaît tous certaines personnes qui sont un peu plus flats, mais là, c'est un effet de groupe qu'on observe ici. On le voit dans l'ensemble de nos patients. Les patients à gauche, il y avait beaucoup plus de variabilité, mais ce n'était pas différent des contrôles à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait qu'il y avait une relation légère avec les questionnaires d'empathie. Donc, il semblerait que ça peut avoir une certaine relation avec les symptômes dans la vie du quotidien. Et encore une fois, il y a une corrélation avec le lobe temporal antérieur à droite dans les régions plus supérieures, ce qui fait du sens avec plus le système de la parole, par exemple. Donc, voilà, pour ça ici. La variante sémantique, je vais passer rapidement. C'est l'équivalent que je viens de vous présenter. Ce que vous devez retenir, c'est que parmi les APP, c'est les deuxièmes qui présentent le plus de troubles de cognition sorcière à travers pas mal tous les tests, je vous dirais. Nous ayons un profit très similaire au passé en droite. Ce n'est pas pour rien qu'on les met un peu dans la même catégorie, mais vous voyez ici, dans la courbe, ça suit. Oh, pardon, vous ne voyez pas encore? Ça, c'est moi qui ai changé. OK, voilà, vous voyez, c'est ça que la courbe, la verte foncée, suit très bien la verte plus pâle. Et c'est aussi, on avait plusieurs tests de reconnaissance d'émotion. Je ne vous les montrerai pas tous, mais c'était vraiment à travers l'ensemble de nos tests qu'on observait ça. Maintenant, les non-fluents, qui sont des patients qui ont plus un trouble de la parole, donc qui ont de la difficulté à articuler, donc appraxial speech, ils ont aussi des troubles de grammaire, donc ils vont faire des phrases courtes, simples, avec des erreurs grammatiques. Donc, souvent, ces patients-là, ils ont des atteintes comptables. On pense souvent que, en tout cas, moi, j'ai lu ça souvent, que c'est eux qui ont beaucoup de troubles exécutifs aussi, ou de troubles de cognition sociale. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. En comparaison avec les autres variants de l'APP, les patients non-fluents sont les moins atteints, donc les demandes de la cognition sociale. Donc, il y a tout de même des atteintes légères, mais c'est diffus et non spécifique, je dirais. Donc, peut-être que s'il y a une variant que vous pouvez sauter en termes de cognition sociale, ce serait celle-là. Mais par contre, pour continuer avec la variant phobopénique, les patients neuropéniques, je vais vous rappeler, c'est des patients qui ont des troubles de dénomination et qui ont aussi des problèmes de répétition. Donc, un trouble de mémoire à court terme, verbal. Eux autres font partie du spectre de l'Alzheimer. Ils font partie des aphasies primaires progressives, mais font vraiment partie du spectre de l'Alzheimer aussi, parce que leur pathologie dans leur cerveau, c'est comparable aux autres patients d'Alzheimer. Un petit recommandation pour ces patients-là, c'est vraiment au niveau de la théorie de l'esprit, en fait. Ce qu'on observe, j'avais les vidéos de la tâche, mais là, c'est un peu trop complexe. Mais en gros, c'est des tâches où il y a une mise en situation qui est présentée. Et au courant de la mise en situation, il y a un objet qui change de place ou une émotion de quelqu'un qui change d'émotion, en fait, à cause d'un élément déclencheur. Et le deuxième acteur est soit témoin de ce changement-là ou soit qu'il manque ce signal-là. Et donc, le participant doit répondre, en fait, à si... Excuse-moi, tu m'arrêtes. Non, non, là, j'ai vraiment fait le mot. Donc, en fait, il doit faire l'attribution de où penses-tu que la personne pense que l'objet est, des choses comme ça, ou que l'émotion est en ce moment-là. Et ce qu'on observe, c'est que c'est vraiment les patients logopéniques qui sont les plus faibles à cette tâche-là. Probablement parce qu'un des corrélats neuronaux principaux de la théorie de l'esprit, c'est la jonction temporoparietale droite. Nos patients logopéniques, c'est plus à gauche, mais c'est aussi dans la jonction temporoparietale. Et c'est bilatéral, même si ce n'est pas à droite la région principale. Donc, ça, c'est quand même intéressant à observer. C'est une tâche qui est aussi beaucoup plus exécutive. Donc, quand je disais que les patients logopéniques, c'est eux qui ont aussi le plus de déficit exécutif. Donc, ça pourrait expliquer ce résultat-là. Donc, c'est une dizaine d'une. OK, c'est bon. On va passer un petit peu dans les dernières variantes de la maladie d'Alzheimer. Donc, les patients typiques ou amnésiques. En fait, ce qui est intéressant, puis justement avec la vidéo qu'on a vue dans l'autre présentation précédente, il y avait un peu cette... nos patients rapportés qui se souvenaient beaucoup plus des... comment les conversations l'avaient fait sentir. C'est ce qu'on observe aussi lorsqu'on fait les tests formels de cognition sociale chez ces patients-là. Il semblerait qu'il y a une hausse de la contagion émotionnelle chez les patients avec Alzheimer et une hausse de l'empathie. Même chez les patients, là, ici, on parle d'une étude longitudinale sur des sujets de contrôle, mais qui ont les biomarqueurs positifs de la bétamide et de la taux. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que ces patients-là deviennent un peu plus envahis. Des fois, c'est pas nécessairement la partie de l'empathie qui est la plus positive. Des fois, ça semblerait que chez ces patients-là, ça crée aussi de l'anxiété. Donc, quand on parle de l'anxiété chez les patients en Alzheimer, ça pourrait être un peu relié à cette contagion émotionnelle-là. Mais souvent, en clinique, c'est des patients qui sont assez suites, assez gentils, doux, un peu inquiets d'être là. Tout ça, c'est un peu différent, le ressenti de clinicien versus les patients en DRT, je dirais. Donc, ça pourrait être... Puis on voit que c'est corrélé, là, aussi avec les régions cérébrales. Juste un petit mot, peut-être que je vais tenir là-dessus, puis malheureusement, on va sauter, je pense, deux variants, mais c'est pas grave. On en parlera une autre fois. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui travaillent justement sur la sémantique, dont ZEN, SEMANA, tout ça. Donc, la mémoire sémantique, c'est quelque chose qui est très important dans l'Alzheimer, très tôt dans la maladie. Et donc, on se demandait, avec mon utilisateur Thomas, en fait, s'il y a un test qui s'appelle le Social Norms Questionnaires, qui est un test de la sémantique sociale, justement, des normes sociales. Est-ce que la personne connaît encore est-ce que c'est approprié, par exemple, de cracher par terre? Est-ce que c'est approprié de se moucher en public? Ça, oui, par exemple. Donc, il y a des systèmes un peu comme ça. Puis on voit qu'avec la progression de la maladie entre les stades de contrôle, MCI et Alzheimer, il y a une baisse à ce niveau-là. Donc, voilà, j'avais d'autres petites choses. Je veux juste peut-être vous montrer ma slide de conclusion. Donc, la recommandation finale inclure au minimum deux tests de commission sociale dans les évaluations cliniques, parce qu'un moment, c'est un questionnaire au proche, donc ça ne compte pas. Mais je pense que l'empathie, c'est vraiment un symptôme central qu'on a vu dans plusieurs des syndromes que je vous ai montrés. Et la tâche de reconnaissance des émotions, c'est un des marquards les plus étudiés. C'est aussi assez sensible. Je comparerais ça, par exemple, si on a une tâche de langage à faire souvent faire de la dénomination, parce que ça l'attrape un peu plusieurs groupes cliniques. Ce n'est peut-être pas le truc le plus informatif en bout de compte, mais c'est le plus sensé. Donc, si vous avez quelque chose à faire comme neuropsychologue, vraiment au moins une tâche de reconnaissance des émotions. Limites, épices, futures, vraiment augmenter la validité écologique de ces tests-là. Il y a beaucoup de visages encore, beaucoup de visages blancs aussi dans les tâches qu'on voit. Donc, augmenter la diversité de races et d'ethnicité, mais aussi au niveau des autres modalités d'émotions, donc la gestuelle, la prosodie, les sons, même les mots. Chaque mot a une valence, chaque mot a une valeur sociale. Donc, ça peut être déstimulé, qui peut être intéressant. Les tâches d'émotions ont tous seulement une émotion positive, qui est la joie, et plusieurs émotions négatives. Et on voit beaucoup de conclusions dans la littérature, comme quoi c'est seulement les émotions positives ou négatives qui sont atteintes dans une maladie, alors qu'il y a seulement une émotion positive qui a été évaluée. Donc, dans le futur, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'inclure, maintenant, il y a beaucoup d'autres types d'émotions qui sont validées au niveau positif, comme la fierté, le désir, l'intérêt, l'admiration. Donc, vraiment s'assurer d'inclure ça dans nos études. Puis, ça, je l'ai déjà mentionné pour les tâches au Québec. Donc, merci. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Yes, that's a great That's a great question. I'd love to say yes because that's my favorite I didn't really have enough time to go into it so much, but I would look at this graph here. So, when we look at the the blue column, this is the BVFTB what we see is that these people at the bottom they don't have so much of a semantic for emotions impairment and yet we see the quite severe behavioral problem in daily life so we think in these patients the basis might be more in the physiology their body just won't react the same and it's quite an early process as soon as you see the something is happening or not happening in that case in their body so I don't know but they do have a little bit of a semantic emotion problem it's just not active here let's talk to you more about that later yeah I'm going to talk to you about the right c'est un mot c'est marrant c'est que les gauches c'est le moins d'écouter beaucoup la cognition sociale que les droits mais c'est plus léger chez les gauches en fait il y a plus atteinte de nature de ce qui est la rame il y a droit plus spirituel auditif et je veux demander est-ce que ça ça pouvait faire d'expliquer les plus marquer en cognitant cette gage par rapport à la reconnaissance des personnes en fait leur stage de leur voix et je me demande tu peux jeter ton oui oui absolument c'est un peu ça l'hypothèse justement c'est que vraiment le système j'ai pas eu le temps d'introduire j'aurais pu parler juste de cette étude-là je pense pendant 30 minutes parce qu'il y a vraiment un gros modèle sémantique derrière mais justement c'est un peu ça c'est que dans les modèles de sémantique par exemple de Landon Roth ce qui est proposé c'est que les stimuli plus verbaux sont plus traités par le lobe temporaire à gauche et justement visuel peut-être ou auditif un peu plus à droit et justement dans la cognition sociale les stimuli non-verbaux sont quand même très 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 importants il y en a beaucoup en fait donc ça pourrait être pour ça il y a aussi dans la sémantique justement la composante de la valence de n'importe quel concept finalement que ce soit un ordinateur ou un fusil ça a une valence très négative par exemple ça aussi comme attribut sémantique c'est un petit peu plus latéralisé à droite c'est beaucoup plus important dans la cognition sociale justement dans les outils c'est pour ça qu'on a utilisé des outils les outils c'est quand on a un concept d'outil un des attributs sémantiques importants c'est la traxie qu'on va faire donc si on voit un marteau rapidement on va comme s'imaginer par le mouvement et ça c'est quelque chose qui est soutenu beaucoup par les régions temporales non pas temporales pariétales gauche donc c'est pour ça qu'on avait fait l'hypothèse que c'était peut-être un petit peu plus atteint chez les gauches aussi donc oui tout à fait la modalité sensorielle plus visuelle en cognition sociale a un rôle à jouer là-dedans merci merci beaucoup à tout le monde ça conclut la séance de présentation on va voir 15 minutes de pause et n'allez pas loin parce qu'il y a la présentation des étudiants la présentation super Merci.